Bon, normalement, cette fois-ci, il n'y aura pas trop de problèmes de flou, de mise au point. J'ai simplement enlevé l'auto. Yo tout le monde, c'est Oferdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc, qui va être relativement courte, puisque c'est simplement un remerciement pour les personnes qui se sont proposées à moi, pour donc ma requête, en fait, en recherche de graphiste. Alors, on va commencer par le... dans l'ordre chronologique, hein, de ce que j'ai, par quelqu'un qui m'a contacté, qui s'appelle Rehockey. Je ne sais pas pourquoi. Donc, lui, il m'avait proposé un truc, en fait, mais il s'était trop basé sur le réel, et pas assez sur le côté ironique, le détournement que j'avais demandé, mais, malgré tout, bon, bah, il a quand même... il a quand même voulu proposer, donc, je vais vous mettre... je vais décaler tout de suite l'image, donc, sur Paint, évidemment, si ça veut bien, hop là, et voilà. Moi, je lui ai dit, clairement, je suis désolé, je me fais peur. Ça... ça me fait peur. Le fond, par contre, en fait, et le fond était vraiment là, hein, ce qu'il avait fait, le fond était super cool, il y avait... il y avait vraiment quelque chose, et, bah, c'est juste dommage qu'il... Je comprends, après, que tout le monde n'est pas illustrateur, mais, bah, en fait, c'est dommage d'avoir repris vraiment une vraie photo, et pour l'avoir donc retravaillée. Après, je note qu'il a rajouté le sourire, le sourire est 100% rajouté, normalement, j'ai la bouche fermée sur la photo que je lui ai envoyée, mais, en tout cas, voilà, donc, du coup, il a une chaîne YouTube, donc, sur Fortnite, pour les intéresser, je la mettrai dans la description, évidemment. Donc, ensuite, on avait Jean-Jacques, Jean-Jacques qui m'avait envoyé, en fait, le type de miniature, en fait, qu'il était capable de faire pour savoir s'il pouvait travailler. Et donc, là, voici. Donc, là, pareil, je lui ai simplement envoyé un message, comme quoi, en fait, c'était pas tout à fait, en fait, que je cherchais, que je cherchais vraiment quelque chose, en fait, plutôt dans l'univers du dessin, vraiment, qu'on modifiait, réellement, la musique, enfin, l'image, pour en faire une parodie. Donc, voilà, du coup, c'est vrai que ça, ça l'a pas fait, du coup. Donc, Jean-Jacques, à qui j'avais demandé de m'envoyer un lien, s'il avait un site à proposer, pour qu'on puisse voir un peu ensemble ce qu'il avait fait, il me l'a... il n'a pas vu du tout mon message. Il a... je lui ai dit, ouais, c'est pas tout à fait ce que je recherche, il a dit, ok, salut, tu... je te fais la tête, je te parle plus. Bah, plus que tu veux pas de moi, bah, je m'en vais. Donc, tant pis, merci quand même, Jean-Jacques. Et ensuite, c'est Adèle M. Shinra, qui m'a contacté, donc, du coup, là, vous avez directement son Insta. Il a pas mal d'abonnés, je trouve, enfin, je sais pas, moi, j'ai Insta, mais je m'en sers pour aller voir des motos ou des voitures, hein. Donc, il avait un... un concept hyper intéressant, en fait, je trouve. Après, je comprends pas pourquoi je vois qu'une photo sur deux, c'est peut-être moi qui déconne, ou alors c'est peut-être fait exprès, hein. Je crois que c'est fait exprès. Mais dans l'idée, en fait, il avait quand même quelque chose que je recherchais. Euh... ça me plaisait bien, sauf qu'en fait, on a pas pu se mettre d'accord, sachant que j'avais une proposition pour faire... Euh... mon... le travail demandait gratuitement. Et lui, donc, forcément, ben, il était... Il me semble qu'il m'avait dit qu'il était auto-entrepreneur, donc, du coup, c'était... c'était compliqué de le faire gratuitement, sachant qu'il payait des taxes. Donc, voilà, donc j'avais trouvé son travail vraiment très très bien. Je lui ai gentiment expliqué, en fait, que... Moi, je vis pas de mieux revenu YouTube, loin de là, hein, sans filtre, sans rien. Je gagne 7€ par mois en moyenne avec YouTube. Dites-vous, ça fait un jeu... un bon jeu par an. Pour l'instant, moi, YouTube me coûte de l'argent. C'est pas rentable, ça me coûte de l'argent. Donc, voilà. Donc, par contre, il a des superbes réalisations. Allez-y, abonnez-vous à son Insta. En tout cas, il propose des choses vraiment sympathiques. J'avais beaucoup aimé. Je serais pas vous dire, en fait, quel est son style. En tout cas, j'ai remarqué qu'il aimait bien un peu le style afro, dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, il se lise. Et donc, si vous avez besoin d'illustrations pour un mariage, pour un anniversaire, ou quelque chose comme ça, donc, si vous avez besoin d'un truc professionnel, je vous invite à le contacter. Il fait, quand même, du sacré bon boulot. Et enfin, on va aller, donc, sur le dernier, donc, qui est... c'est celui qui m'a contacté à la base, hein, le... le... c'est un lycéen. Il s'appelle Alexandre l'Allemand. Et il est pas allemand. Il a un site internet, du coup, que j'avais trouvé, en plus, super bien fait, en vrai, c'est limite, il est webdesigner, quoi. Alors, attendez, bougez pas. Je vous balance ça, et on actualise. Regardez-moi ça. Ok, alors, on est... Donc, sur son site, à lui, c'est son site qu'il a fait. Donc, il y a des choses hyper intéressantes, hein, après. Donc, tout est fait de sa main, il fait des trucs comme ça, voilà. Donc, il travaille surtout le flat design. Je sais ce que c'est, il m'a expliqué. Donc, voilà, hop. Donc là, vous voyez, il fait des choses, quand même, assez intéressantes, qui sont... qui peuvent être... qui peuvent paraître simples ou bêtes, mais pourtant, bah, c'est du boulot. Là, vous voyez, une affiche, simplement faire une affiche, hein, pour un anniversaire, pour une soirée, quelque chose comme ça. Bah, c'est un truc de dingue. Donc, son pseudo, c'est Scroze, d'ailleurs. Et donc, voilà, quoi. Donc, je vous invite à aller, dans la description, rechercher son site, si vous avez besoin de solliciter ses services. Donc, du coup, je vous le rappelle, c'est un jeune lycéen. Il n'a pas beaucoup de temps, donc il a été assez indulgent envers moi. Donc, pour l'instant, en contrepartie, moi, je lui fournis une faible publicité. Mais, du coup, c'est dans le top de mes vidéos. Donc, un lien sur son site internet. Et, au vu, en fait, du degré auquel je suis content, du travail qu'il a réalisé, je n'hésiterai pas à le re-solliciter, si jamais j'ai à nouveau besoin de ses services, en tout cas. Je le garde précieusement dans mes contacts, pour faire appel à lui, au besoin. Mais alors, ça donne quoi, cette bannière et cette miniature ? Bah, bougez pas, je vais vous montrer ça, il n'y a pas de problème. Il faut se calmer, là. Et voilà, c'est pas méga stylé. En plus, par exemple, pour la bannière, il a pensé à tout. Vraiment, sans que je lui demande, si jamais on regarde ça sur un téléviseur, la bannière, en fait, elle apparaît donc plus large, assez faible. Mais on le voit, il y a son pseudo qui apparaît légèrement. La bannière est faite pour être adaptée aussi au mobile. Ça va être, ça rentre pile-poil dans le champ avec pile-poil ce qu'il voulait. À la base, c'est pas du tout ce que je lui avais demandé. Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va se rappeler du dessin de base que je lui avais envoyé. Je lui avais demandé des petites choses particulières. Et du coup, quand il m'a envoyé ça, je lui ai dit, laisse tomber, c'est bon, c'est dans la boîte. Il m'a demandé, tu veux que je retouche quelque chose ? Non, tu touches à rien. Tu touches à rien ! Donc voilà, c'était un travail. Donc il y a eu quelques petites retouches à faire, surtout au niveau de l'icône, en fait, de ma chaîne. Comme d'hab, je vais l'ouvrir avec paint. Et voilà, la bête. Donc à la base, je ne m'étais pas mis d'accord avec lui parce que du coup, il m'avait mis les cheveux sur le côté. Parce que j'avais... C'est vrai que j'ai souvent les cheveux sur le côté. On ne va pas dire d'acte connerie. Mais en fait, du coup, ça faisait crêpe. Ça faisait un peu comme le mec qui est dans le cinquième élément. Vous savez, j'ai plus son nom. Je retrouverai sans doute une image qui apparaîtra peut-être au montage. Donc du coup, ça ne m'allait pas. Il y avait deux, trois petites choses qui n'étaient pas correspondantes. D'ailleurs, hé, oh ! Pourquoi je ne vous montrerai pas ? Et voilà. Donc il y a eu des retouches de fait sur l'ombrage, sur le nez, sur les cheveux. Et puis voilà. Mais en soi, c'est très très bien. Sachant que je lui avais envoyé un dessin à la base. Parce que du coup, je m'étais dit, j'ai une idée assez précise de ce que je veux pour ma miniature. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà, c'était, du coup, il a repris ça, donc lui, à la main. Et c'était assez représentatif, mine de rien. Donc voilà, remerciement à toutes ces personnes, particulièrement à Alexandre qui a finalisé le travail. N'hésitez pas à checker dans la description, du coup, les liens, c'est quand il y en a. Et puis voilà, je n'ai pas une grosse communauté, mais gros big up à eux. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501